dans la mer rouge, lorsqu'ils essaient de poursuivre le peuple d'Israël. C'est-à-dire que l'année 2021 est l'année où Dieu demande à son peuple de traverser pour se libérer de son esclavage, donc de ses difficultés, de ses problèmes, de ses troubles. Dans cette fête des pains sans levain, le peuple d'Israël devait manger des pains sans levain pendant sept jours jusqu'au 21e jour du mois de Nisan. Car le levain est une représentation de la doctrine de l'Égypte. Ce qui est la doctrine du monde, car l'Égypte est une représentation du monde. C'est pourquoi Jésus a dit, a mis en garde les disciples contre le levain des pharisiens et des saluséens. Matthieu chapitre 16, verset 6 à 12 qui dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saluséens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Donc il rappelle ici le fait qu'il avait multiplié le pain. Ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeurs vous avez emportés. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des saluséens. Alors y compris que ce n'était pas du levain, du pain qu'ils avaient dit, qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des saluséens. Luc chapitre 12, verset 1, mais en lumière encore, c'est le levain, la signification du levain, la signification spirituelle du levain. Et ici il parle, Luc chapitre 12, verset 1, qui dit, « Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Donc leur doctrine, leur enseignement est basé sur l'hypocrisie, est fondé sur l'hypocrisie. Donc ici, nous voyons que lorsque Dieu, par conséquent, en amenant le peuple d'Israël à manger du pain sans le vin, jusqu'au moment où il y eut traversé la mer rouge pour être complètement libéré de l'esclavage de l'Égypte, Dieu insinue en fait que le peuple d'Israël ne doit pas traverser ayant le même état d'esprit qu'ils avaient quand ils étaient en esclavage en Égypte. Donc ils ne doivent pas traverser avec la même doctrine qu'ils avaient pu acquérir en Égypte. Donc lorsqu'ils doivent traverser, ils doivent traverser avec un état d'esprit différent, avec une mentalité différente, avec une connaissance différente que celle qu'ils ont eue en Égypte. Ils doivent abandonner l'état d'esprit qu'ils ont eue en Égypte, l'état d'esprit d'esclavage, l'état d'esprit qui les avait complètement diminués, qui les avait emprisonnés. Ils devaient abandonner cela avant de traverser. Malheureusement, la plupart des Israéliens gardaient cet état d'esprit d'esclavage alors même qu'ils parcouraient dans le désert, car ils murmuraient contre Moïse et Aaron et ils rappelaient à Moïse et Aaron le pain qu'ils mangeaient lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Exode chapitre 16 verset 2 à 3 qui dit Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent Que ne sommes-nous morts par la main de l'éternet dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Le peuple d'Israël fit de même lorsqu'il parla en mal contre Moïse du fait que le peuple avait soif dans le désert de Sine. Exode chapitre 17 verset 1 à 3 qui dit Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine selon les marches que l'éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Et c'est à cause de ce même état d'esprit d'esclavage que le peuple d'Israël eut peur d'aller et de posséder la terre promise. Et ils voulaient retourner en Égypte alors qu'ils avaient vu toutes les merveilles que Dieu fit pour eux depuis l'Égypte jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. C'est-à-dire le pays que Dieu avait promis de leur donner en possession. Nombre chapitre 14 verset 1 à 3 qui dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et où que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'éternel nous a fait nous? Fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Par conséquent, Dieu, par conséquent, cet état d'esprit de l'Égypte, d'esclavage, cet état d'esclavage de l'Égypte, les amena à errer dans le désert pendant 40 ans. « Jusqu'à ce que tous ceux qui avaient 20 ans et plus, à l'exception de Josée et Caleb, qui avaient une mentalité différente de celle du reste du peuple, ainsi Josée et Caleb allèrent avec la nouvelle génération posséder la terre promise. » Nombre chapitre 14, verset 26 à 34 qui dit « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu la murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 21, de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi? Vous n'entrerez donc point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphouné, et Josée, fils de Nonne. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une croix, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Et vos enfants péteront 40 ans, 40 années dans ce désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alors, que nous entrons dans l'année 2021, alors que nous sommes rentrés dans l'année 2021, Dieu ne veut pas que nous traversions cette année avec le même état d'esprit de peur et de traumatisme, de choc, d'angoisse, de chagrin, de détresse que nous avons eue au cours de l'année 2020. Parce que la peur nous maintient dans l'esclavage et nous empêche d'avancer, comme le dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 15, qui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude » pour être encore dans la crainte. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». » De Timothée chapitre 1, verset 7, ajoute encore pour dire, la version d'Arbi qui dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » C'est pourquoi Dieu dit ce qui suit à travers le prophète Isaïe dans le fait que nous ne devons pas avancer avec cette aptitude de servitude, cette mentalité de servitude. Il dit, dans Isaïe chapitre 43, verset 18 à 19, il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. « Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu ne veut pas que nous passions aussi en l'an 2021 avec un état d'esprit pécheur. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que nous passions en 2021 en vivant toujours selon les voies pécheresses du monde. Car quiconque vit dans le péché est esclave du péché. Donc il est demeure toujours dans la servitude, dans les liens. Jean chapitre 8, verset 34, c'est Jésus qui parle en disant, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Par conséquent, la parole de Dieu dit ce qui suit. Dans Romains chapitre 12, verset 2, on dit « Ne vous conformez pas aussi à ce siècle, c'est-à-dire à ce monde. » « Vous soyez transformé par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Une autre connotation importante au fait que le peuple d'Israël devait manger du pain sans les vins pendant sept jours est que comme nous savons qu'un jour avec Dieu équivaut à mille ans, c'est-à-dire millénaires, pour nous, les êtres humains, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 8 et Somme 90, verset 4, et comme Dieu nous l'a déjà révélé à travers les enseignements précédents, que l'enlèvement de l'Église aura lieu le septième millénaire à partir de la création qui est en fait le millénaire dans lequel nous vivons. Donc ainsi, en faisant manger au peuple d'Israël du pain sans le vin pendant sept jours, donc ça veut dire aux yeux de Dieu, si on pend sept jours, donc aux yeux de Dieu, c'est sept, si on prend sept jours, pour à nos yeux, ça veut dire sept millénaires puisque un jour pour Dieu est équivaut à mille ans pour nous. Donc ici, Dieu prophétise en fait que ceux qui devraient faire partie de l'enlèvement de l'Église doivent avoir leur état d'esprit libre de la pollution du monde. Donc ils ne doivent pas être, ils ne doivent pas rentrer. Ceux qui doivent être enlèvés ne doivent pas avoir la mentalité du monde comme le décrit le passage de l'Écriture suivant faisant référence à Jésus-Christ venant chercher son Église et faisant le chapitre 5 verset 26 à 27 qui dit « Afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, dans la parole de Dieu. Afin que lui se présenta l'assemblée, donc l'Église, à lui-même glorieuse, n'ayant ni tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. » Alors, nous voulons finir par ce deuxième signification. Donc, première signification, c'est que l'année 2020 est l'année où Dieu nous demande de passer, de traverser notre main rouge, de traverser nos difficultés, nos problèmes, nos adversités, de les traverser. Mais Dieu nous demande de la traverser d'une certaine manière, c'est-à-dire n'ayant pas le même état d'esprit de traumatisme que nous avons eu en 2020. Donc, il veut que nous rentrons en 2021 avec un état d'esprit différent, un état d'esprit de foi, un état d'esprit de conquérir, de posséder notre terre promise. Non, maintenant, nous voulons parler de l'année 2021 par rapport à la prophétie d'Ager. Ici, l'année 2021, l'année de la plus grande gloire. Agé, chapitre 2, verset 1 à 9, qui dit « Le 21e jour » Ici, vous voyez encore le nombre 21 qui ressort. « Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots, parle à Zorobabel, fils de Chiathiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et au reste du peuple, et dit-leur, quel est parmi vous, le survivant, qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? » C'est en train de rebâtir le temple de Dieu. « Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est, telle qu'elle ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Jésus, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, et continuez à abattir le temple. « Car je suis avec vous, dit l'Éternel, les armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortissez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Dieu ici fait référence à cette alliance qu'il avait faite lorsqu'il a fait sortir le peuple israélien d'Égypte, donc lorsqu'ils ont traversé la mer rouge, parce que c'est la traversée de la mer rouge qui a marqué vraiment cette délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Parce que l'armée d'Israël, l'armée des Égyptiens a été vaincue dans la mer rouge. Ils ont été noyés dans la mer rouge. Donc Dieu fait référence à cette alliance et nous reverrons que cette alliance est bâtie par la fête des pains sans les vins, par le fait que le peuple israël eut mangé du pain sans les vins. Donc Dieu fait référence à cette alliance-là. Donc Dieu maintenant d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle manière de voir les choses, de penser. Donc d'être libre de l'esclavage du monde, de la doctrine pécheresse du monde, d'être libre des enseignements mondains qui sont contrées à la volonté du Dieu. Donc ici, il dit « Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je branderai ces lieux, et je branderai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branderai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, le 21ème jour du mois, Dieu parla par le prophète âgé au gouverneur Zorobabel, à Josué, le grand prêtre et au reste du peuple d'Israël qui venait de rentrer de la captivité de Babylone, leur demandant d'être forts et de continuer l'oeuvre de reconstruction du temple de Dieu. Car, de la même manière que Dieu fut avec eux lorsqu'il eut conclu une alliance avec eux à leur sortie d'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'il traversait la mer Rouge, Dieu était toujours avec eux. Ainsi, ils ne doivent pas craindre car de la même manière qu'il a manifesté sa puissance pour les libérer, de même, il est toujours avec eux. Ainsi, alors que nous entrons, nous sommes entrés maintenant dans l'année 2021, Dieu nous dit que nous devons être forts et que nous devons continuer à construire son Église qui est le corps du Christ, le corps de Jésus-Christ et que nous ne devons pas avoir peur car il est toujours avec nous de la même manière qu'il a manifesté sa puissance pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, de même Dieu, de même maintenant, Dieu est avec nous. et Dieu ajoutant encore qu'il remplira son temple de sa gloire et que la gloire du temple ultérieur, donc du premier temple, du dernier temple, donc la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle de l'ancien temple. Ce temps, ce nouveau temple est aussi une référence à nous en tant que vrais croyants en Christ, en Jésus-Christ car l'ancien temple était une construction physique, matérielle, une tente, donc l'ancien temple était une tente mais dans la nouvelle dispensation, le temple n'est plus matériel mais il est humain donc ce sont des êtres humains que Dieu a utilisé plus précisément les croyants, les chrétiens donc c'est ça la plus grande gloire car dans l'ancienne alliance, Dieu était dans une tente mais dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes Dieu habite à l'intérieur de l'être humain plus précisément à l'intérieur de la personne qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et seigneur tel que la parole de Dieu le déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 qui dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous donc le premier temple n'avait pas Dieu il n'avait pas l'oreille pour écouter il ne voyait pas donc parce qu'il n'avait pas Dieu il ne pouvait pas voir mais le second temple qui est un être humain c'est-à-dire le croyant en Christ en Jésus-Christ il a des yeux il a des oreilles pour entendre ici cela manifeste la plus grande gloire alors que nous entrons que nous sommes entrés maintenant dans 2021 Dieu utilisera les croyants pour manifester une plus grande gloire et c'est là dans ce nouveau temple il dit c'est dans ce nouveau temple qu'il donnera aussi sa paix comme il a dit dans le dernier verset du livre d'Ager que nous avons lu il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dit l'éternel des armées et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix dit l'éternel des armées donc ici Dieu veut faire savoir que 2021 c'est l'année de la plus grande gloire et cela c'est dans le temple de Dieu qu'il manifeste cette plus grande gloire donc c'est en ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui sont devenus les chrétiens donc qui ont fait de leur corps maintenant le temple de Dieu la demeure de Dieu ce en qui l'Esprit de Dieu demeure c'est là où Dieu va manifester sa plus grande gloire donc c'est une année où il y aura une manifestation vraiment glorieuse de la présence de Dieu dans les chrétiens et au travers des chrétiens et c'est dans c'est une année où Dieu manifeste sa paix dans le chrétien donc celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ainsi nous voulons remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole et nous voulons aussi prier en demandant Dieu au nom de Jésus-Christ d'aider les croyants même chaque être humain à se débarrasser de l'état d'esprit de traumatisme de l'année 2020 et à se débarrasser de l'état d'esprit pécheur du monde alors que nous traversons où nous sommes rentrés dans 2021 et pendant que nous nous préparons pour l'enlèvement de l'église et nous voulons aussi prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de manifester une plus grande gloire en 2021 dans et à travers les croyants du monde entier et que Dieu leur donne la paix au nom de Jésus-Christ et nous voulons finir pour eux remercier le Seigneur de nous avoir écoutés de nous avoir exaucés alors joignes-toi à moi élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ Père éternel Dieu tout-puissant Dieu de merveille Dieu de gloire nous te bénissons nous te sommes reconnaissants vraiment pour cette parole cette vérité profonde Seigneur cette prophétie pour l'année 2021 Seigneur nous venons nous humilier au devant de toi implorant ta compagnie ta miséricorde pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait Seigneur qui a été contraire à ta volonté durant l'année 2020 Seigneur qui vraiment a été marqué vraiment par des malheurs catastrophes pandémies Seigneur et toutes sortes de catastrophes naturelles aie pitié de nous Seigneur et lave-nous Seigneur de notre iniquité en tant qu'être humain en tant que tes enfants puge notre conscience de toutes vos mortes Seigneur afin que nous venons Seigneur à faire ta volonté parce que tu as dit que le sang de Jésus est plus que capable de bouger notre conscience de toute oeuvre inutile et de toute oeuvre morte donc de toute oeuvre du monde que tu puisses notre conscience de cela afin que maintenant que nous rentrons dans 2021 ou que nous sommes rentrés dans 2021 que nous rentrons Seigneur que nous traversons en 2021 avec une mentalité différente avec un état d'esprit différent de l'état d'esprit de traumatisme de choc de troubles de peur d'emprison d'esclavage de liens que nous avons eus durant 2020 à cause de tout le malheur qu'il y a eu Seigneur ôte cette mentalité de traumatisme de tout un chacun au nom de Jésus Christ qu'elle soit pressée au nom de Jésus afin que nous ne manquons pas à rentrer dans notre terre promise comme le peuple d'Israël Seigneur de la génération de 20 ans à plus eus manqué à rentrer et à posséder la terre promise parce que leur état d'esprit était Seigneur encore en esclavage avec l'esclavage la marque le saut de l'esclavage de l'Égypte mais que nous ayons la mentalité et l'état d'esprit de Jésus et de Caleb qui avaient mis leur confiance en toi qui croyaient que Seigneur ils étaient capables d'aller et posséder Canaan et de détruire Seigneur les peuples qui se trouvaient Seigneur les géants qui se trouvaient Seigneur mon Dieu au Père au nom de Jésus que nous puissions Seigneur aussi briser Seigneur l'inversité qui se trouve devant nous et Seigneur déloger cela et posséder Seigneur nos tes promises au nom de Jésus pendant que nous traversons maintenant Seigneur cette année Seigneur au monde au Père que nous puissions Seigneur au monde au Père la traverser avec une mentalité complètement différente fais-nous grâce Seigneur que nous ne puissions pas avoir Seigneur continuer à avoir l'attitude pécheresse du monde que nous puissions libres de l'esclavage du péché au nom de Jésus Christ Seigneur parce que tu as dit que si l'office de Dieu nous a rendu libre c'est-à-dire que si Jésus Christ nous a franchis c'est que nous sommes réellement libres par conséquent nous déclarons que nous sommes libres car Jésus nous a franchis au nom de Jésus Seigneur nous prions que tu nous prépares aussi pour nous t'averser Seigneur nous pour le départ de l'église c'est-à-dire l'enlèvement de l'église au nom de Jésus que tu nous cèdes Seigneur à nous pointe craindre mais à Seigneur nous confier à toi Seigneur parce que tu as promis d'être avec nous et de ne plus abandonner et que nous continuons Seigneur à bâtir Seigneur ta maison à bâtir ton église à construire le corps du Christ Seigneur à édifier le corps du Christ Seigneur au nom de Jésus Christ auquel tu manifestes ta gloire Seigneur oui Seigneur une plus grande gloire Seigneur dans ce temple ce nouveau temple que nous sommes Seigneur que Seigneur notre corps est Seigneur au monde au Père une gloire plus grande que celle du premier temple qui était une tente physique au nom de Jésus Christ Seigneur que Seigneur oh dans cette année 2021 que ta gloire soit palpable qu'elle soit tangible qu'elle soit Seigneur au monde au Père bien Seigneur évidente que les gens puissent la voir que les gens puissent reconnaître que tu es Dieu et que tu n'es pas un homme pour mentir ni l'office d'un homme pour te répétir mais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir au nom de Jésus Christ et que tu nous donnes la paix Seigneur au nom de Jésus que tu donnes la paix à tes enfants au nom de Jésus nous déclarons maintenant cette année Seigneur 2021 l'année de la manifestation d'une plus grande gloire du Seigneur de ta gloire une plus grande manifestation de ta gloire au nom de Jésus Christ l'année de paix Seigneur en tant chacun que la gloire l'honneur et la majesté te soient rendus te disons merci de nous avoir écoutés de nous avoir exaucés de nous avoir répondus positivement où la gloire l'honneur et la majesté te soient rendus au nom de Jésus Christ que cette parole pour l'année 2021 vous soit accordée au nom de Jésus Christ Amen